Donc maintenant on va poursuivre notre thème sur le mariage et comme je l'ai annoncé dans le sommaire, on avait débuté la semaine dernière avec le mariage de Fatima Zahra sur la paix de l'imam Ali. Donc on doit s'en servir d'exemple même aujourd'hui. Donc on va parler un petit peu des cérémonies mais peut-être on va pour ceux qui n'ont pas pu être parmi nous, rappeler brièvement ce qu'on avait vu la semaine dernière et puis comme ça on pourra faire la transition et en venir aux cérémonies. Donc tout d'abord, assalamu alaikum, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. La semaine dernière effectivement on avait essayé de se focaliser sur le mariage entre l'imam Ali et Fatima Zahra qui est la fille du Saint-Prophet sur la grâce et la paix. Et on avait vu deux points majeurs ce qui concernait la demande en mariage, comment s'était effectuée cette demande. Alors pour résumer les choses très rapidement, on avait vu que l'imam, que tout d'abord Fatima était une femme qui était beaucoup convoitée à son époque, etc. Donc beaucoup de gens, il y avait beaucoup de prétendants au mariage avec Fatima mais Dieu a décidé en fait d'unir Fatima à l'imam Ali et le prophète avait dit que de même que je vous unis sur terre, vous étiez donc unis dans les cieux. Et donc on avait vu par rapport à cette demande en mariage très brèvement, donc lorsque l'imam Ali va venir voir le Saint-Prophet, et donc il va avoir un peu une certaine timidité. Et donc le prophète va comprendre qu'il est venu pour demander Fatima à sa fille en mariage et le prophète va aller voir sa fille et va lui demander son autorisation. Et par la suite donc elle va accepter par son silence et donc le prophète va dire cette fameuse phrase, gloire à Dieu, donc son silence est une preuve de son consentement. Et donc la demande en mariage elle s'est faite de cette manière là, donc le prophète a pris soin de demander l'avis de sa fille, ce qui nous permettait de montrer qu'en islam il n'y a pas de force qui que ce soit, il n'y a pas à forcer qui que ce soit. Donc finalement cette demande en mariage. Puis on avait parlé de la dot, puisque le mariage est une institution où à un moment donné il faut une dot. Et la dot de Fatima, donc elle était très 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 modeste. Et d'ailleurs avec cette dot, Fatima va décider de racheter le pardon des pêcheurs au jour de la résurrection. Donc c'est pour montrer un peu sa grandeur. Et donc voilà, on avait vu demande en mariage et dot. D'accord, très bien. Donc on voit, pour faire une transition, que la dot était peu élevée et qu'elle était symbolique. Alors j'imagine que concernant les cérémonies, c'était du même ordre. On ne peut pas être en contradiction avec une dot modeste et puis des cérémonies trop riches. Donc j'imagine que c'était la même chose. Bien sûr. Tout d'abord, assalamu alaikum. Donc l'histoire, elle nous raconte que le prophète, il s'était chargé personnellement de préparer les cérémonies du mariage de sa fille, Fatima Zahara, avec l'imam Ali. Et on raconte que l'imam Ali, sur la paix, il est parti avec Didi Ram. Donc ça ne représente pas grand chose, Didi Ram. Donc Didi Ram, c'était tiré de la vente de son bouclier, qu'il avait vendu. Et il lui a dit, va acheter un peu d'huile, des dates et du lait cahier. Donc aujourd'hui, cette tradition, elle est encore présente. Les jeunes mariés, lorsqu'ils se marient, ils vont toujours acheter du lait cahier, des dates. Voilà. D'accord, très bien. C'est important. Et avec ces ingrédients, on raconte que le prophète, il prépara de ses propres mains le repas. D'accord. Donc on voit qu'avec très peu d'argent tiré de la vente de ce bouclier, il a pu acheter quelques nourritures. Mais au moment de l'invitation des gens à venir participer à ce repas, j'imagine que ce petit montant n'a pas ou presque pas pu servir à nourrir toutes les personnes qui étaient présentes, à moins qu'il se soit passé autre chose. En fait, tout d'abord déjà, il y a eu l'invitation qui a été lancée. Donc l'imam Ali sur la paix ainsi que le prophète en personne, donc ils sont partis à la mosquée pour inviter les gens. Et aussi dans les rues de Médine, ils sont allés inviter les pauvres en disant vous êtes tous invités à la cérémonie de mariage de Fatima sur la paix. Et donc, effectivement, comme tu l'as précisé, il y avait un grand nombre d'invités et une petite quantité de repas. Et c'est pour cette raison que l'imam Ali, il a eu honte, il a eu un peu une réticence comme ça. Il était un peu gêné. Il était un peu gêné. Mais le prophète, le prophète sur les grâces et la paix, lui dit la chose suivante, ne sois pas triste. Je vais prier pour que Dieu donne l'abondance à ce repas. Donc voilà. Et effectivement, on le sait, c'est que tous, tous les gens qui étaient invités, mangèrent et étaient rassasiés. Et à la fin de la fête, le prophète, il a fait donc des bénédictions à Ali et à sa femme. D'accord. En plus, je crois qu'on peut mettre ça en parallèle avec, parce que c'est un événement de ce genre, avait déjà été déroulé, enfin, c'était déjà déroulé au premier temps de l'islam, quand le prophète avait invité les gens à l'islam. Et que, par manque de nourriture, miraculeusement, il s'est avéré qu'il y avait finalement suffisamment de nourriture. Exactement. Donc, il y a une similitude. Donc, est-ce qu'on peut dire, justement, pour faire des parallèles avec notre époque actuelle, qui font un maximum au regard de ce mariage, éviter tout ce qui est superflu et tout ce qui est trop grandiloquent ? Effectivement, bien sûr. Le prophète Mohamed, sur la paix, il nous montre clairement qu'il faut organiser de simples cérémonies et non des cérémonies extravagantes, comme on le voit aujourd'hui, chez certains musulmans, malheureusement. Donc, cette extravagance, c'est un réel problème. Donc, pourquoi ? Parce que cette extravagance, elle cause automatiquement beaucoup de divorces. Donc, je m'explique. Donc, on avait recueilli un témoignage d'une jeune musulmane qui s'appelle Fatiha. Donc, elle nous raconte, elle témoigne de son expérience. Elle nous dit, je cite, mon mariage nous avait coûté plus de 20 000 euros. Donc, ce qui est un grand montant déjà, quand même. Oui, bien sûr, comparé au 10 dirhams de l'imam Ali, donc là, 20 000 euros, ça représente un montant important. Elle avait dit, j'avais loué une grande salle, fait appel à un traiteur de renom, à un groupe de musique. J'ai même loué une limousine pour le cortège. Donc, elle poursuit. Mes parents m'avaient conseillé d'organiser un mariage simple et respectant la tradition du prophète Mohamed sur la paix pour avoir la baraka. Donc, la baraka, c'est la bénédiction de Dieu. Afin que Dieu facilite le mariage. Elle termine, elle nous dit, mais je n'ai fait qu'à ma tête. Je voulais faire plaisir à mes amis. Au final, au bout de deux ans, on ne s'entendait plus avec mon mari et j'ai décidé de divorcer. Donc, ça, ce n'est pas un cas isolé. Donc, il y a encore d'autres cas qui existent, malheureusement. Et c'est bien dommage. Donc, on a vu qu'avec l'imam Ali, avec Didi Ram, son mariage a duré, bien sûr, jusqu'à la mort de son épouse, Fatima Zahra. Alors qu'aujourd'hui, les mariages ne durent pas plus de deux ans, trois ans, même voire six mois. Ce qui est malheureux. D'accord. Très bien. Peut-être une dernière chose à ajouter avant de faire la pause. Dans la continuité de ce qu'il dit, effectivement, le malheur aujourd'hui, c'est qu'on se concurrence, finalement, dans l'extravagance de quel mariage va être le plus tape à l'œil. Et donc, on s'éloigne de manière claire de la tradition qui consiste à faire des choses simples et en priorité à donner. Le but, c'est d'inviter les pauvres, les indigents, etc. Il y a tout un aspect de fraternité, etc. derrière tout ça. Mais aujourd'hui, effectivement, ça n'a plus aucun sens. Et ça fait même peur aux jeunes qui veulent se marier. Ils se disent, je n'ai pas les moyens, finalement, pour me marier, etc. Donc, ça ne pose que des problèmes, puisque ça en résout. D'accord. Très bien. Donc, on avait vu, de toute façon, dans les semaines passées, que l'argent, bien qu'il soit nécessaire, n'était pas une valeur suffisamment solide pour que le couple reste uni toute la vie. Donc, on poursuit dans les... Donc, on a parlé en première partie des cérémonies concernant le mariage de l'imam Ali et de Fatima Zahra sur la paix. Donc, maintenant, on va conclure et essayer de voir les choses qu'il faut absolument, ou en tout cas essayer d'éviter de faire lors de la cérémonie de mariage, qui sont des choses, j'ai envie de dire, qui ont été plus ajoutées, qui sont plus de l'ordre d'autres traditions, plus qui ne sont en rapport avec la religion. Alors, est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-unes, s'il vous plaît ? Bien sûr. Ce qu'on remarque aujourd'hui, ça c'est une chose qui est très importante, c'est que, malheureusement, beaucoup de musulmans et de musulmans ne respectent pas la tradition du prophète Mohamed et de sa saine famille sur toute la paix. Donc, les gens, ils organisent des cérémonies qui sont au-dessus de leurs moyens. Il y en a qui vont carrément faire des crédits pour faire des mariages extravagants, alors que ça, en islam, c'est totalement interdit. Il faut vivre avec ce qu'on a, il faut vivre tout simplement. Donc, on assiste à des pratiques non musulmanes. Je prends un exemple, un exemple tout simple. On voit beaucoup dans les mariages musulmans, des personnes qui vont porter la mariée sur un trône. D'accord. Donc ça, on peut dire que dans l'histoire islamique, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est inexistant. On peut dire que c'est des pratiques qui sont païennes ou qui sont d'une autre religion. Mais en tout cas, ce n'est pas islamique. Il me semblait avoir vu des traces dans le judaïsme. Ça n'a rien à voir avec ça. D'accord. Ok. Très bien. Donc, concrètement, puisqu'on va arriver à la fin de notre émission concernant ce thème, qu'est-ce qu'il faut au maximum retenir par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport au mariage, par rapport à la demande, à la dot et toutes les choses qui concernent cette union qui est, on rappelle, pour les musulmans, sacré ? En fait, ce qu'il faut retenir du mariage et de ce qu'on a vu précédemment, c'est que si un homme, tout d'abord, vient demander à une femme en mariage, alors la famille doit accepter, surtout lorsque cet homme est pratiquant et lorsqu'il respecte les commandements de Dieu, lorsqu'il a une certaine moralité. Il faut à tout prix ne pas refuser. Donc les parents ne doivent pas refuser lorsque l'homme est bon et respectueux. Voilà, puisque le prophète, sur les grâces et la paix, l'a mis en garde énormément de fois. Il a dit sinon, il y aurait une corruption, une grande fitna, comme on appelle ça en arabe, sur terre. Et donc, c'est ce qui peut causer énormément de dégâts au sein de la société. Donc, il ne faut pas avoir peur d'accepter, d'accueillir le mariage. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les parents ne laissent pas marier leur fille et aussi ces dernières ne veulent pas se marier de peur de perdre leur indépendance. C'est un peu le problème de manière générale que je voulais souligner en termes de conclusion. D'accord, très bien. Une dernière chose à ajouter avant de passer à la suite. Oui, bien sûr, ça me revient à l'esprit. Donc, c'est vrai qu'il y a une parole qui est très connue du prophète sur la paix. Lorsqu'il a béni le mariage de Fatima Zahra, sa fille, sur la paix, l'imam Ali, sur la paix, il leur a dit, c'est une chose qui est très importante, il a dit, oh Dieu, ils sont de moi et moi je suis d'eux. Oh Dieu, de la même façon que tu as éloigné de moi toutes sortes d'abominations et de méchancetés, éloignez-les donc et rends-les purs. Puis il ajouta, je cite, levez-vous et allez chez vous, que Dieu vous donne le bonheur.